moi les gars comment vous allez j'espère vous allez bien vous avez vu la vidéo elle dit quoi que à la saint valentin elle ne va rien offrir à son gars parce qu'elle même est le cas elle est le cadeau ça vous laisse penser quoi en fait bon les goulard pensent vraiment quels sont le prix les femmes pensent vraiment quels sont le prix les femmes pensent réellement que sortir avec vous ça vous fait une faveur coucher avec vous ça vous fait une faveur et ça elle le font avec les gens qui n'ont pas conscience et qui ils sont en réalité en tant qu'homme en tant qu'homme parce que tu couches une femme il faut qu'elle sache que non c'est une faveur que tu lui fais à elle la plupart du temps quand tu écoutes son discours tu sais qu'elle soit avec un gars qui n'a pas assez de valeur elle soit avec un gars qui n'a pas assez de valeur et qui ne connaît peut-être il a de la valeur mais elle a manipulé le game de sorte à ce qu'ils pensent que elle a plus de valeur que lui et ça c'est un jeu tu peux avoir la valeur et les femmes ont te fait penser que non tu n'en as pas combien ta valeur n'est pas assez pour elle pendant qu'elle n'a même pas de travail pendant qu'elle n'a même pas de travail c'est à dire qu'avec ce ce schéma dans lequel on est maintenant tu dois être pauvre tu dois être riche pour marrer une go qui est pauvre nos sens oui c'est ça qu'elle a nous qui doit être très riche un milliardaire pour marrer une go qui est pauvre qui n'arrive même pas à manger et ça ça ne marche pas avec nous ça ne marche pas avec nous parce que tu la vois parler tu sais automatiquement que c'est un go qui n'a pas des standards tu sais qu'elle soit avec un homme qui n'a pas des standards et c'est ce que vous avez dit frère tu peux avoir la possibilité de sonner les go mais toutes les go ne sont pas à sonner il ya des femmes à qui tu dois tourner le dos quelque soit comment elle te dit tiens tu dois tourner le doigt cette forme à passer à des femmes qui vont ruiner ta vie une femme comme ça qui pense que non elle même elle est le cadeau de saint valentin elle va pas préparer pour toi elle va pas nettoyer ta maison pour toi elle va pas faire tant pour toi même si tu t'occupes d'elle dans tous les sens du thème parce qu'elle est déjà matricé elle dans sa tête en fait tu dois tout fait pour elle c'est tout pour elle tout pour elle les femmes ne pensent pas à quoi comment je peux aider cet homme là comment est-ce que je peux être une bénédiction pour cet homme là comment est-ce que une femme et une bénédiction pour toi quand elle est fait qu'elle prenne elle ne te donne rien parce que la mentalité de dire non je suis déjà le cadeau c'est une mentalité on n'a pas besoin de cadeaux en vérité mais une femme peut apporter beaucoup de choses qui ne sont même pas des cadeaux physiques mais le soutien moral qu'elle peut apporter en fait le fait de croire tes projets le fait d'être toi de te soutenir c'est tout ce dont on a besoin une femme qui n'a pas les moyens de te faire un cadeau c'est pas mauvais mais tu sais tu sais quand une femme tu connais l'énergie d'une femme que qui si elle en avait elle à l'effet tu vois un peu tu connais l'énergie d'une femme de si elle en avait elle à l'effet et un proverbe en fait qui dit il ya une partie qui m'a dit un jour comme ça que chez eux on dit quand un beurre va grossir c'est pas les pieds on voit c'est à dire quoi si c'est petit et que tu n'arrives pas à donner c'est pas quand ça sera grand que tu vas donner en fait c'est le caractère le même caractère que tu as quand tu es pauvre là c'est le même caractère que tu qui ressort en fait quand tu as l'argent ou bien qui ressort quand tu réussis parce que l'argent en fait ne te montre ne change pas qui tu es l'argent te révèle en fait l'argent te révèle à toi même souvent tu ne sais pas que tu es comme ça et puis l'argent commence à te montrer que voici ta vraie mère voici ta vraie nature tu es quelqu'un de méchant tu es quelqu'un d'égoïste tu es quelqu'un d'orgueilleux tu es quelqu'un qui ne sait pas en fait respecter les gens l'argent te fait ressortir ça en fait donc pourquoi il faut savoir travailler ton caractère à la base il faut savoir travailler ton caractère à la base et si tu as travaillé ton caractère tu as travaillé sur tes défauts tu as travaillé sur tout ce qui ne va pas en toi frère tu as le droit tu as entièrement le droit en fait de ne pas accepter les personnes en fait qui ne vont pas avec les valeurs que tu t'es construite tu as entièrement le droit de faire ça si tu es quelqu'un tu te soucis des gens tu es quelqu'un tu penses aux gens tu es quelqu'un tu aides les gens réellement frère tu as le droit de dire que je ne veux pas d'une femme en fait qui est égoïste il ne veut pas d'une femme en fait qui ne fait que prendre mon énergie prendre mon argent prendre mon temps et qui ne m'en donne pas tu as le droit tu as ce droit là bro tu as ce droit là réveillez vous et comprenez vos valeurs en vérité réveillez vous et n'acceptez pas ces gens des bêtises à ce genre de gola elle doit dans le dégagement rapidement rapidement tu dois même pas lui donner le rapide d'un go par laquelle j'ai attiré sexuellement tu dois la framponner la sonner et savoir qu'avec les jeunes femmes aucune relation n'est possible aucune relation n'est possible elle est bon pour elle est bonne pour la night elle n'est pas bonne pour la life elle est bonne pour la night elle n'est pas bonne pour la life tu lui donnes ce qu'elle vp elle dégage réel apprenez aussi à jouer le jeu avec les femmes parce qu'elle joue avec vous parce qu'elle vous dit quelque chose une femme peut sortir toi un an deux ans trois ans quatre ans et peut-être que vous vous êtes vous êtes en relation sérieuse même et cette femme là peut-être que tu as l'envie de faire des enfants avec elle et elle ne va jamais tomber enceinte bon je te dis la vérité elle ne va jamais tomber en scène parce que les femmes ne tombent pas en scène n'importe quel homme les femmes te regardent et qu'on est l'homme de qui avait tombé en scène les femmes savent une fois ne prend pas grossesse comme ça mais si tu veux faire tout ce que tu veux elle va pas tomber en scène et toi tu vas penser qu'il ya un problème à tout cette forme là elle ne veut pas en fait avoir d'enfant de toi bien tonton qui m'a parlé de cette situation là dernièrement bien tonton qui m'a parlé de cette situation il essaie d'avoir des enfants elle ne veut pas avoir d'enfant à lui parce que elle le catégorie d'une certaine manière tu comprends un peu et c'est comme ça il faut savoir si avec quelle femme aussi toi aussi tu veux faire enfant faut savoir avec quelle femme toi aussi tu veux faire enfant si tu regardes une femme tu vois que son comportement est bizarre tout ça parce que c'est pas sa beauté qui va éduquer tes enfants c'est son caractère qui va éduquer tes enfants c'est comme ça donc arrêtez de vous mettre dans des relations avec des go qui ne méritent pas les relations il ne mérite pas les relations les hommes sont les gardiens du sexe mais comprenez que les hommes en fait sont les gardiens de l'engagement des relations une femme fait par un temps relation toi si tu ne le veux pas à quoi ça ça ne marche jamais quand tu dis à une femme en fait je vais sortir toi ça ne marche pas parce que la femme sait automatiquement que elle sait bien qu'elle est la gardienne du sexe si une femme ne veut pas que tu la touche malgré tes super pouvoir tu ne vas pas la toucher mais si un homme aussi ne veut pas que tu sois en relation avec lui il va te donner le meilleur sexe de ta vie mais tu vas jamais être en relation avec lui jamais passé l'exemple sur les gardiens de l'engagement les enfants les gardiens de tout ça et les hommes qui comprennent ça ils n'ont pas des problèmes les hommes qui comprennent ça ils n'ont pas des problèmes à quoi ça que ça ne marche pas quand vous voyez les gens regardez il ya combien de vidéos qui circulent sur internet où le gars va proposer en fait à la femme d'être sa copine d'être sa femme son épouse il se met à genoux tout ça et la go refuse sur dix vidéos sur le net il y a une seule qui a marché que moi elle vue sur dix vidéos sur le net il y a une seule qui a marché que moi elle vue pourquoi parce que c'est la femme qui est censée te demander ça en vérité c'est toi qui propose écoutez bien ce que je vais vous dire aujourd'hui c'est un qui propose qui dit à la femme veut tu être mon épouse dans dans la manière classique dans ce que tout le monde voit mais dans la relation dans le dans le mindset dans les attitudes c'est la femme qui est censée te demander marie mon tu comprends un peu elle ne va pas te le dit ouvertement mais c'est même chose comme quand vous rentrez dans la relation quand je commence à trop sonné go qu'est ce qu'elle te demande qu'est ce qu'elle te demande nous deux on est quoi c'est de la même manière qu'une femme à te demander le mariage vous êtes en relation un an deux ans trois ans et est appréciée elle commence à voir que non elle veut cet homme là il est travailleur il est comme si il est comme ça tout vous vivez ensemble tout elle va te demander le mariage comment elle va commencer à faire la folle elle va commencer à dire non tu m'as pas marié depuis là ses soeurs vont commencer à te dire non toi si tu veux pas marier notre soeur faut la laisser tout 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 en vérité la femme est en train de te demander de la marier et maintenant tu lui dis que non chérie tu veux être mon épouse si tu veux si tu as accepté ça dans ton esprit si tu as analysé la go et tu vois qu'elle est bonne pour moi un peu éduquer mes enfants avec le mindset que j'ai ce que veut que mes enfants soient arrêtez de vous faire blaguez les gars arrêtez de vous faire blaguez vous donne le game en l'or et en l'âge arrêtez de vous faire blaguez c'est comme ça que ça fonctionne en vérité c'est la femme qui demande la relation c'est la femme qui demande le mariage en vérité dans l'esprit les gens qui ne comprennent pas le game le game tout se passe dans l'esprit tout se passe dans l'action tu comprends et si tu sais lire l'action tu sais lire en fait comment on appelle ça les mouvements le body langage de la femme le body langage de toutes les personnes autour de toi tu n'auras aucun problème aucun problème l'illatitude des gens l'illatitude des femmes lisse et qu'elle est prête à faire pour toi et il ya des femmes comme ça il ya des femmes qui sont à toi elles sont avec un homme en fait et elle le tolèrent tu comprends un peu elle le tolèrent et il ya un homme pour qui elle est prête à tout laisser pour le suivre c'est des choses différentes c'est pas même chose c'est pas pour les bêtas non c'est pas pour les bêtas tu peux pas comprendre il ya les femmes elles sont là elle va sortir toi tout ça tu vas lui dis non bébé fais ça pour moi elle va faire mais il ya certaines choses qu'elle va pas accepter va pas vouloir et un homme pour qui elle est prête à tout laisser pour qui elle est prête à dire ses parents que laissez moi pour qui elle est prête à dire que non moi c'est lui a choisi si vous voulez pas laissez moi je vous laisse tranquille il ya ces jeunes hommes là c'est pas pour les bêtas petit c'est pas pour les bêtas si tu connais pas faut laisser mais non on a déjà vécu on sait de qu'on parle si tu comprends pas tu n'es pas fait pour ça tu comprends un peu si tu comprends pas tu n'es pas fait pour ça mais c'est ça apprenez en fait à agir comme ça à comprendre le game tout pour ne pas avoir de problème avec l'ego temps on ensemble les gars force et n'oubliez pas de prendre mon livre lien dans la description tous mes livres finesse de la séduction vêtus commandement du game toi dans la description les gars force à vous temps en balle au n'oubliez pas aussi le gratuit à le livre gratuit aussi qui est dans la description vous pouvez le prendre pour le lit c'est très bon il vous donne les étapes pour changer votre vie votre mindset en offrant les gars